Mesdames et messieurs, c'est historique ce que les états de l'AES sont en train de mettre sur pied présentement. Alors je vous parle, l'Occident est en train de paniquer. Oui, tous sont dans une panique au maximum, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. S'il vous plaît, lorsque vous recevez la vidéo, veuillez la partager au maximum parce que ce qui s'annonce sur les états de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, du côté de Niamey, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, non, c'est demain que la nouvelle va prendre le monde. Oui, l'histoire de l'Afrique va se dessiner. Personne ne s'attendait à ça. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, les états de l'AES, le Mali, le Burkina Faso, vont se rejoindre les dirigeants, le président Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, vont retrouver le général Tiani du côté de Niamey. Les décisions qui vont être prises, c'est qui va se dire là-bas ? L'Occident serait dépassé et ébahi complètement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par la situation des événements. Alors, qu'est-ce qui se prépare ? D'abord, pour un premier temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec les ministres et les délégués des états de l'AES qui se sont retrouvés à Niamey, où ils ont siégé. Ils ont pris un certain nombre de décisions auxquelles nous allons décortiquer dans cette vidéoconférence. Et la finalisation serait demain, le grand jour, le jour de l'Afrique. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, asseyez-vous confortablement. Asseyez-vous confortablement, s'il vous plaît. Ça, c'est une vidéo à ne pas rater. Je vous prie, je vous en prie. Partagez la vidéo et poussez au maximum de j'aime et de cœur, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Laissez vos avis en commentaire, en abondance. Oui, laissez vos avis en abondance. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence » en commentaire. Les nouveaux 7 pages, bienvenue. Cliquez sur « Suivre » juste en bleu là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, laissez-moi vous donner l'annonce officielle et nous allons entrer dans les décortiquages pour vous faire comprendre ce qui va se passer demain. Oui, du côté de Niamey, ça c'est une vidéo très chaude. S'il vous plaît, ne gardez pas ça pour vous. Veuillez la partager au maximum. Alors, sommet historique de l'AES. Les chefs d'État du Burkina Faso et du Mali à Niamey. Les présidents du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et du Mali, le colonel Asimi Goïta, sont attendus à Niamey respectivement ce vendredi. Aujourd'hui, ils sont attendus à Niamey ce vendredi, dans l'après-midi et samedi où les dernières décisions seront prises. Ils rejoindront leurs homologues nigériens, le général de brigade Abdurahman Tiani, pour le premier sommet, pour le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, qui se tiendra demain, le 6 juillet 2024. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Le tout premier sommet des États de l'AES. Le tout premier sommet. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous allons entrer en profondeur dans les décortiquages et les analyses. Alors, le sommet de l'Alliance des États du Sahel promet d'être un événement charnière, avec une décision capitale, qui pourrait transformer la région de manière irréversible, pour en savoir plus, rester connecté, rester scotché, et surtout partager la vidéo. On va entrer dans les décortiquages, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les analyses seront de taille. C'est une vidéo à ne pas rater. Oui, chères dames, chers messieurs, mesdemoiselles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme je disais tout à l'heure au début de la vidéoconférence, il y a de cela quelques semaines, les différents ministres maliens, burkinabés et leur délégation avaient siégé du côté de Niamey, où ils avaient commencé à élaborer la mise sur pied de la Confédération. Donc, ils ont procédé par des lois juridiques, un bon certain nombre de décisions ministérielles, et voilà, suivi de la délégation. Vous comprenez? Ils ont voté, en fait, il y a des budgets, des lois, tout cela, tout ce qui a été pris ce jour-là, du côté de Niamey, par les différents ministres des Affaires étrangères et leurs délégués. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, par rapport à cela, après la mise sur pied, ou bien après les différentes distinctions des lois juridiques qui doivent être mises sur pied concernant, concernant ici, la mise sur pied de la Confédération, ces lois juridiques vont repasser entre les mains des différents dirigeants des États de l'AESAL. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Et les trois dirigeants du Mali, du Goukna Faso et du Niger vont s'asseoir d'abord, aujourd'hui, ils se sont déjà assis avec leurs différents ministres des Affaires étrangères, leurs délégués dans leurs différents pays respectifs, mais aujourd'hui, à leur arrivée, ils vont s'asseoir, ils vont siéger tous pour voir ce qu'il faut rectifier, parce que déjà, ils ont déjà fait ça dans leurs différents pays, mais aujourd'hui, tous les trois présidents doivent d'abord s'asseoir pour voir ce qu'ils doivent rectifier concernant les lois juridiques qui doivent accompagner ici la Confédération de l'AESAL. Je ne sais pas si vous comprenez. Et après, demain est le grand jour, c'est le jour de l'inauguration, de la mise sur pied de la Confédération, après avoir rectifié tout ce qui ne peut pas marcher ou bien tout ce qui peut marcher sur la Confédération créée. J'espère que vous comprenez. Après la Confédération créée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y aura un bon certain nombre de décisions qui seront mises sur pied, dont peut-être le Mali peut gérer d'abord cette année, ou bien l'an prochain, le Burkina peut gérer la Confédération. Après ainsi de suite, ils vont peut-être se faire des passations de services, de dirigeance de cette coopération. Vous comprenez? De cette Confédération, excusez. J'espère qu'on se fait comprendre. Et après la Confédération, qu'est-ce qui va se mettre sur pied? D'abord, entre parenthèses, il ne faut pas confondre la Confédération et la Fédération. Vous comprenez? La Confédération, c'est une organisation où tous les pays doivent suggérer, ils se suggèrent un bon certain nombre de décisions. Et après l'entente, ils peuvent mettre cette décision sur pied. Mais après cette mise sur pied de cette Confédération, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, suivra ici la monnaie de l'AES Sahel. Est-ce que vous comprenez? La monnaie suivra cette Confédération. Je vais vous prendre un exemple. Regardez peut-être l'exemple du Nigeria. À l'époque, ils utilisaient le Kobo. Chacun utilisait sa monnaie de part et d'autre. Lorsqu'ils étaient encore dans... Bon, voilà, dispersés, un ja, un ja. Mais lorsqu'ils se sont mis dans la Fédération, regardez ce qui s'est passé. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, ils ont mis sur pied le Naira. Pourtant, à l'époque, ils utilisaient le Kobo. Certains, chaque pays utilisait sa part. Mais ils ont mis sur pied le Naira. C'est la même chose qui va se dérouler du côté du Niger. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez vu même d'ailleurs, le colonel Asimigoïta était monté directement après l'annonce où il avait dit au peuple malien de ne plus utiliser, d'arrêter l'usage d'utilisation du franc CFA. Quelques jours après, il est monté du côté du Burkina Faso. Il a rencontré le capitaine Ibrahim Kraoré et après il s'est retourné. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ? Alors, la Confédération va naître demain, dès demain, ou dès lors que cette Confédération serait sur pied, ils vont commencer à prendre des décisions tout ensemble, mutuellement. Et il y a encore quelque chose qui va se passer. Pendant la Confédération, il y a un certain nombre de pays, je me le mets au conditionnel, qui risqueront d'intégrer l'alliance des États du Sahel. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un certain nombre de pays, mais je ne sais pas si ça va se tenir demain ou bien après, vous comprenez ? Parce qu'il faut d'abord qu'on mette la Confédération sur pied. Maintenant, il y a un certain nombre de pays qui vont intégrer l'alliance des États du Sahel. Vous-même, vous connaissez. Il y a le Tchad qui avait demandé l'adhésion, l'adhésion avait été validée. Il y a le Togo qui est sur Noir, Nja Nja, on ne connaît pas réellement sa position, mais on sait tous que le Togo est du côté et en faveur des États du Sahel. Ils risqueront d'intégrer les États du Sahel. Il y a aussi le cas de la Guinée-Conakry. Je ne sais pas, je le dis bien, je ne sais pas si tout ça va se prendre demain comme décision. Mais c'est en cours. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après suivra la monnaie des États du Sahel, oui, après la Confédération, il n'est plus important d'utiliser le franc CFA. Ça ne sert à rien d'utiliser encore le franc CFA. On doit créer notre monnaie pour avoir notre indépendance, notre souveraineté. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui va se passer demain, le 6 juillet 2024 du côté de Niamey. Chères dames, chers messieurs, c'est la nouvelle du siècle. Les Occidentaux sont paniqués en ce moment où je vous parle. Les Otaniens sont en train de réfléchir. Ils ne savent réellement pas ce qui va se passer, ce qui se prépare. Alors, c'est une panique générale. Dès lors que la Confédération sera mise sur pied, ils seront ici freinés au maximum. Et encore pire, si la monnaie des États de l'AES monte sur pied, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, c'est l'effondrement total de lui et moi. Oui, c'est l'effondrement total et irréversible de lui et moi, mesdames et demoiselles et messieurs. Les nouvelles sont de taille. Alors, restez connectés, restez scotchés, continuez de vous abonner au maximum pour ne pas perdre les prochaines annonces de ce qui se prépare du côté de l'AESAL. Partagez au maximum la vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire si vous n'avez rien à écrire. Mettez tout simplement « Salut État d'urgence » en commentaire ou « En effet des cœurs, des étoiles » en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les autres commentaires. Abonnez-vous au maximum. Cliquez sur « Suivre en bleu » pour les nouveaux juste là en dessous sur ma page Facebook « État d'urgence » et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501